Il serait irresponsable de lever ou même d'alléger le dispositif dès maintenant. Avec le président de la République, nous avons donc décidé ce matin de maintenir inchangés, au moins pour les 15 prochains jours, les règles du confinement. Les commerces fermés au titre du confinement le resteront donc encore pour 15 jours supplémentaires. Je sais ce qu'est l'angoisse des commerçants qui n'aspirent qu'à pouvoir travailler et sont très inquiets de ne pouvoir rouvrir assez tôt avant les fêtes de fin d'année. Notre objectif est bien de pouvoir y parvenir, mais ce moment n'est pas encore venu. Comme je vous l'ai indiqué, nous observons depuis une semaine un infléchissement du nombre de cas positifs. non seulement il a arrêté d'augmenter, mais la courbe marque une tendance à la baisse autour de 16 % sur la dernière semaine. Si la semaine prochaine, cette tendance ne se confirmait pas et que le nombre de patients Covid en réanimation devait continuer à augmenter, alors nous serions amenés à prendre des mesures supplémentaires afin d'arrêter la vague. Si, au contraire, comme nous l'espérons, la tendance observée ces derniers jours se confirme, nous pensons que le pic de la deuxième vague pourrait être atteint dans nos hôpitaux en début de semaine prochaine. Si l'augmentation des chiffres des prochaines semaines confirmait que nous restons bien en ligne avec cette perspective, des premières mesures d'allègement pourraient intervenir à compter du 1er décembre, mais elles seraient strictement limitées aux commerces que nous avons dû fermer à partir du confinement, et leur réouverture ne pourrait s'envisager que sur la base d'un protocole renforcé que j'ai demandé aux ministres compétents de concerter avec les professionnels et de soumettre aux instances scientifiques. Cette première étape ne pourra cependant pas concerner d'autres établissements recevant du public où les risques de contamination sont par nature plus élevés, comme par exemple les bars, les restaurants et les salles de sport. Notre objectif est de pouvoir permettre un nouvel allègement au moment des vacances de Noël afin que les Français puissent passer des fêtes de fin d'année en famille. Mais celles-ci ne pourront pas se tenir de la même manière que d'habitude. On pourra bien sûr se retrouver avec les siens, mais il ne serait pas raisonnable d'espérer pouvoir organiser de grandes fêtes à plusieurs dizaines de personnes, notamment pour le réveillon du 31 décembre. pour le réveillon du 31 décembre du 31 décembre du 31 décembre du 31 décembre du 31 décembre. Sous-titrage Société Radio-Canada